Bonjour Pascal Bois, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le député sortant de cette troisième circonscription de l'Oise pour la République en Marché. Donc ensemble, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord en quelques mots ? Pour moi personnellement, je suis quelqu'un qui a maintenant dépassé la soixantaine, qui a toujours été à Chambly, j'ai toujours vécu dans cette bonne ville. Et naturellement, je connais bien notre géopolitique et puis particulièrement notre circonscription qui va de Creil au canton de Meru. Vous avez été donc candidat élu en 2017 sous la bannière présidentielle. Pourquoi avez-vous décidé de rempiler pour un nouveau mandat ? Déjà parce que véritablement, je crois qu'il faut être galvanisé et avoir l'envie très naturelle, sans se forcer, c'était mon cas. Et puis aussi parce que de toute façon, le premier mandat, vous l'avez tous remarqué, a été quand même l'objet d'une certaine frustration en tant que législateur pour participer pleinement aussi au programme qui était celui de 2017, puisque amputé par la crise Covid, particulièrement pendant deux ans et demi. Donc on a l'impression d'avoir beaucoup de kilomètres encore à continuer. La principale priorité des Français aujourd'hui, on le sait, c'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous, si vous êtes réélu, vous allez proposer pour que le pouvoir d'achat des Françaises et des Français soit amélioré ? Alors déjà, je tiens aussi à souligner qu'on ne parle pas de rien. Il y a quand même aussi un bout de bilan qui est attiré sur le pouvoir d'achat. On a l'impression que, voilà, c'est normal que ce soit un sujet qui soit prédominant pour le moment, parce qu'il est vraiment d'actualité, par rapport surtout aux frais du conflit, en plus, ukraine ou ici, jusqu'où ça va nous mener. Donc en effet, il faut essayer d'anticiper tout ça. Mais je tiens quand même à rappeler, voilà, la défiscalisation des heures supplémentaires, la mise en place de la prime Macron, la prime d'activité qui a été augmentée, la suppression de la taxe d'habitation. Enfin, j'en passe à des meilleurs, la revalorisation d'adultes handicapées, du médium vieillesse. Voilà. Il reste des choses encore à faire, bien évidemment. Là pour l'heure, d'ailleurs, vous l'avez entendu par la voix du président et aussi de la première ministre, qui l'a reconfirmé il y a quelques jours, que pour cette mandature, la première des lois qui seraient passées, ce serait celle sur le pouvoir d'achat qui passerait certainement au mois de juillet. Et donc qui embrasse toute la population d'une certaine façon, parce que c'est en effet continuer à restaurer le bouclier sur l'énergie, la suppression, comme vous l'avez vu, de la redevance télé, c'est aussi d'augmenter, très important, la fameuse prime Macron qui passerait jusqu'à 6 000 euros, 6 000 euros qui pourraient être alloués, suivant naturellement après les entreprises, qui peuvent se le permettre, en tout cas, défiscalisés, non soumises à cotisations. Il y a quand même beaucoup de mesures qui sont prévues dans cette loi. C'est les premières qui me viennent en tête, mais il y en a 10 ou 15 à peu près. Il y a celle aussi, une à laquelle je tiens aussi particulièrement, c'est de faire contribuer aussi les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires, de penser aussi au monde des salariés, de faire aussi un système de redistribution avant de penser aussi aux actionnaires, qui malgré tout, moi j'ai vu contre les actionnaires, ils prennent des risques, ils prennent des risques sur des investissements. C'est le jeu économique normal, mais pour moi, le jeu économique normal doit aussi faire que ça doit être rendu participatif pour les salariés. On vous sait, très investi dans la culture, notamment de par votre mandature. On sait qu'ici, dans cette circonscription, il y a un mélange, notamment Creil, Chambly, Mérude, beaucoup de villes, et on sait que la démocratisation de la culture, c'est aussi un enjeu. Vous qui êtes concerné par ce sujet, comment vous pourriez proposer de démocratiser la culture, de garantir l'accès à la culture à tous ? On sait qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, peut-être qu'il y a d'autres propositions sur la table ? Écoutez, déjà, oui, une des choses importantes quand même, c'était dans cette mandature qui se termine, Ça a été quand même aussi le pass culture, qui concerne les jeunes à partir de 16 ans. Au départ, c'était 18 ans, calibré sur 500 euros. Ça a été plutôt revu à la baisse par Rosine Bachelot, et pour essayer de ratisser un peu plus large, et même de commencer dès l'âge de 16 ans. Donc, il y a déjà ce pass culture qui continue à fleurir ici et là. Souvent, la culture, d'ailleurs, elle émane quand même des collectivités locales. J'en veux pour preuve, pour avoir été maire adjoint dans notre ville, je me rends bien compte que l'offre publique passe par une mairie, par une collectivité locale. Après, il n'en demeure pas moins que ça va être accompagné aussi à travers les DRAC, à travers l'État. Je trouve qu'il y a des choses encore à faire, bien évidemment, particulièrement d'accompagner via les DRAC. En effet, je trouve que ça ne ruisse pas suffisamment sur les territoires, sur les petits territoires. Je trouve que, par exemple, pour avoir vécu ces aventures-là avec les traiteaux de France, j'ai envie de dire que tout ça devrait être beaucoup plus dense pour amener la culture dans nos territoires ruraux. Il y a aussi quand même des décentralisations qui doivent se faire à partir de scènes qui peuvent être parfois labellisées et qu'il doit y avoir des partenariats qui doivent se faire aussi avec la ruralité. Mais enfin, il y a quand même des choses qui se font. Moi, je n'ai pas le sentiment non plus que rien ne se fait. Je vois bien quand même qu'il y a des salles de spectacle, que ce soit celle de Beauvais ou de la Finindustrie, c'est les deux que je connais le plus. Je vois bien qu'il y a quand même des passerelles qui se font avec les villes avoisinantes. Je vous ai allé il y a quelques temps voir une représentation, c'était à Saint-Leodessran, en extérieur. C'était un partenariat avec la faïencerie. Les choses se font. Mais il faut rendre ça encore plus accessible et peut-être des fois un peu plus populaire aussi. Des fois aussi, il faut avoir des programmations aussi qui doivent être intergénérationnelles, plus familiales peut-être. Peut-être que s'il y avait une chose à relever plus particulièrement, c'est sur des programmations peut-être un peu plus familiales. C'est déjà l'heure de la fin, Pascal Bois. Vous allez avoir le mot de la conclusion face caméra pour les électrices et les électeurs de cette circonscription et puis pour tous ceux qui nous regardent. Alors écoutez, c'est le dernier mot de la fin, ce sera de dire que naturellement, après avoir eu plus de 60% qui ont été portés sur Emmanuel Macron, réélus il y a maintenant six semaines, je crois que maintenant il faut véritablement donner les moyens de travailler, que ce soit le gouvernement, que ce soit à l'Assemblée, que sinon nous allons nous retrouver dans des situations un peu de blocage. Je considère qu'il y a les principaux concurrents qui sont naturellement RN sur nos territoires. On aurait bien compris que j'ose espérer, bien évidemment, et même s'il peut y avoir des colères, des petites colères, il faut les entendre. Elles ont été entendues. J'ose imaginer quand même que nos concitoyens vont garder la raison par rapport à ça et d'être pragmatiques. Et puis quant à ce que j'appelle plutôt une mésalliance avec la NUP, avec des gens qui se sont réunis juste pour essayer de se répartir un gâteau, mais qui ne sont absolument pas en phase sur des fondamentaux du programme, que ce soit politique énergétique nucléaire, que ce soit surtout sur l'Europe. Quand vous voyez que l'alliant, mariage avec Europe, écologie, les verts. Premier mot des verts, c'est Europe. Alors que le leader de la France insoumise fustige l'Europe et parle de désobéissance. Nous sommes dans le paradoxe le plus complet. Et demain, parce qu'ils le reconnaissent en coulisses, ils savent très bien qu'arrivée à l'air dans l'Assemblée, chacun va reprendre ses précarés et qu'ils ne s'entendront plus sur rien. Donc voilà, il faut, si on veut être efficace et faire progresser notre pays, il faut donner une majorité à notre président et à notre gouvernement. Merci Pascal Bois d'avoir été avec nous. Bonne fin de campagne et puis on espère un bon démon pour vous. Merci encore. Je vous en remercie. Sous-titrage ST' 501